Bonjour Hugo Thivière, tu es représentant pédagogique au RESEF et aujourd'hui j'aimerais que tu me parles d'un très beau projet qui a été mis en place en partenariat entre le CFORP et le RESEF qui s'appelle Bouquet numérique. Oui tout à fait, donc c'est vraiment en effet une belle initiative. À la base c'est que le RESEF s'est aperçu que les oeuvres franco-canadiennes, les oeuvres littéraires franco-canadiennes étaient plutôt méconnues dans les écoles et même peut-être un peu trop absentes. Donc pour pallier à ce manque, le RESEF a décidé de composer deux beaux bouquets de 50 titres chacun, un qui s'adresse aux écoles élémentaires et l'autre qui s'adresse aux écoles secondaires. Et c'est en partenariat avec le CFORP qui lui fournit la plateforme de distribution de ressources numériques. Parce que c'est particulier comme forme de distribution, au lieu d'être du téléchargement conventionnellement comme on connaît, du téléchargement qui permet donc qu'on télécharge sur le iPad, mais l'oeuvre reste prise sur le iPad, on ne peut pas se le passer autrement qu'en passant à l'iPad. Cette fonctionnalité-là maintenant fonctionne, c'est-à-dire que par lecture en continu, donc pour parler en termes connus, c'est du streaming. Ça permet beaucoup plus donc de mobilité, ça peut être d'un appareil à l'autre, que ce soit téléphone intelligent, tablette, ordinateur, Chromebook ou le fameux TBI qui permet une lecture en commun dans les classes. Donc tout ça sans aucune contrainte de simultanéité, c'est-à-dire que tous les élèves d'une école avec les enseignants, tout le personnel d'une école finalement pourrait accéder à ces oeuvres-là, tout le monde en même temps, sans aucune contrainte d'ouverture de session, de nombre d'ouverture de session. Et que ce soit le jour à l'école ou le soir à la maison, donc c'est en tout temps. Donc ça veut dire sur n'importe quelle plateforme numérique, c'est-à-dire un téléphone cellulaire, une tablette, un ordinateur, tout le monde peut se connecter, tout le monde peut lire des oeuvres franco-canadiennes. Franco-canadiennes, oui tout à fait, puis c'est en format adaptatif, donc c'est vraiment, ça s'adapte à tous les écrans de façon naturelle, c'est pour le plus de convivialité. Donc c'est, puis c'est, notre modèle offre un abonnement aux écoles, donc on contacte le RICEF, on signe un contrat d'abonnement qui est d'une durée d'un an, donc de juillet de cette année jusqu'à fin juin de l'année prochaine, donc un peu avant la début des classes et jusqu'à la fin de l'année scolaire. Et c'est, tout ce qu'on demande, c'est à la direction ou direction d'école de nous fournir la population étudiante, et puis nous on facture 1,99 $ par élève pour une école. Mais à partir de ce moment-là, tout est ouvert, donc nous on ne ferme pas les accès, si vous avez 200 élèves dans une école, après 200 ouvertures de session, ça ne bloquera pas, au contraire, parce que même on peut, une même personne pourrait avoir sur son cellulaire un livre ouvert et sur son iPad un autre album ouvert en même temps, donc aucune contrainte d'ouverture de session. D'accord, mais pour le plus sceptique par rapport à cette nouveauté, en fait, je sais que le RICEF a fait appel à des panels de direction d'école et de conseillers pédagogiques pour tester un petit peu cette formule et savoir ce qu'ils ont pensé. Quels ont été les résultats? Oui, bien, ça a été très positif dans le sens que tous les intervenants, tous les intervenants des milieux scolaires ont vraiment été enthousiasmés par cette formule, donc vraiment que c'est ouvert, ouvert à tous, c'est très accessible et on sait que le numérique a un pouvoir d'attraction chez les jeunes et il y a plein de potentiels pédagogiques pour les utilisations. Donc vraiment, et moi-même dans mes présentations, dans mes rencontres que j'ai faites avec les conseillers pédagogiques et puis certaines directions d'école, vraiment c'est comme on ne peut pas prêcher contre la vertu, c'est vraiment enchantant. Moi, j'ai reçu beaucoup d'enthousiasme. C'est beau ça. Je sais aussi que le RICEF est soucieux d'aider les enseignants à travailler avec ce matériel-là. Alors, peux-tu me parler un petit peu de ce qu'a développé le RICEF en ce sens-là? Bien, en fait, il y a même deux choses. C'est qu'en ce moment, le RICEF est en train de produire un document d'appui, ce qu'on appelle un document d'appui, c'est pour aider les enseignants. Ça présente chacune des œuvres, ça fait un court résumé, ça dit quel genre c'est, à quel groupe d'âge, à quel niveau à peu près ça s'adresse et avec des pistes d'exploitation, ce qu'on pourrait dire des highlights de domaines du curriculum de l'Ontario, que ce soit les sciences naturelles en même temps que la littératie, que ce soit les sciences sociales. Donc, vraiment, dans des compétences transverselles, on essaie de ressortir ça des œuvres. Et en plus, le choix des œuvres en tant que telles-mêmes a été fait dans ce souci-là. On a demandé à tous les éditeurs qui sont membres de choisir des œuvres qui seraient le plus propice ou le plus avantageux à utiliser dans les classes. Et en même temps, avec le site, l'excellent site web, foodlire.ca, qui, lui, est vraiment fait répertorie des œuvres avec vraiment un gros développement de pistes d'exploitation pédagogique. Et eux sont vraiment souciés aussi de mettre en parallèle les compétences transversales qu'on peut faire avec chacune des œuvres littéraires. Donc, le document d'appui et le partenariat avec foodlire.ca est déjà le choix des œuvres. Tout ça était fait pour essayer d'orienter vers la meilleure utilisation possible pour les enseignants. D'accord. Mais, une petite question comme ça qui me vient à l'esprit. Est-ce que ces bouquets peuvent aussi s'adresser à des écoles d'immersion? Ok. Bien, pour l'instant, les bouquets ont été composés sur mesure pour les écoles franco-ontariennes. Mais c'est l'an 1. Donc, c'est vraiment, on lançait le projet. Et on peut déjà dire qu'il y a eu un intérêt qui a été manifesté par des écoles d'immersion, des enseignants des écoles d'immersion et même par d'autres provinces. Donc, oui, on va vraiment ouvrir, on va bonifier ces bouquets-là. Et déjà, des œuvres de nos bouquets pourraient être utilisées par les écoles d'immersion. Mais on a déjà en tête de peut-être composer des bouquets sur mesure pour les écoles d'immersion pour être plus orientés vers leurs besoins à eux. Et d'ailleurs, en même temps, on souhaite une interactivité avec les enseignants qui vont utiliser nos bouquets. Pour l'instant, la plateforme ne permet pas cette interactivité-là, mais ça va venir, inquiétez-vous pas. Mais nous, en attendant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une adresse courriel qui, vraiment, on invite les enseignants à avoir leurs commentaires. Mais vraiment, nous, on pense que c'est les enseignants qui sont les plus aptes, les meilleurs pour déterminer l'utilisation à en faire. C'est eux autres les praticiens, c'est eux autres qui savent comment utiliser les œuvres. Donc, on souhaite vraiment qu'il y ait une rétroactivité des professeurs, une rétroaction, c'est-à-dire des enseignants qui nous disent « c'est peut-être pas le bon niveau », qui nous disent « ah, j'ai trouvé telle idée d'utilisation en classe ». Donc, vraiment, on est ouverts parce qu'on veut… Notre but, c'est que les enseignants s'approprient nos bouquets, que ça devienne le leur et qu'ils nous suggèrent même d'autres titres à mettre. Nous, ça va nous faire plaisir. Donc, c'est vraiment… On veut que ce soit les professeurs, les usagers qui vont moduler l'utilisation de nos bouquets. Donc, en fait, vous allez vers une communauté pratique. Eh bien, oui, c'est une très belle image. C'est un peu cette idée-là. Oui, tout à fait. Donc, avec le virage numérique dont on entend tellement parler… Qui n'en finit plus. Je pense que vous êtes totalement dans cette ligne et dans cet objectif-là. Oui, puis c'est dans la recherche, justement, de nouvelles façons de faire. Donc, vraiment, oui, parce que c'est ce que le numérique apporte. Donc, une révolution des manières de penser, des façons de faire. Et c'est ce qu'on veut, en effet, c'est ce qu'on souhaite. Est-ce que les autres provinces ont une chance d'avoir accès à ces bouquets numériques en jour? Ah oui. Bien, moi, je crois pertinemment que dès l'année prochaine, on va être en mesure de pouvoir donner accès à toute la francophonie au Canada qui souhaitera le faire. Donc, on est vraiment même très… On s'adapte très bien aux demandes. Donc, c'est vraiment… On est dans les débuts. Puis, on a un esprit d'ouverture. On veut que ce soit plus facile pour tout le monde, le plus simple possible. Donc, on va vraiment s'adapter. Puis, déjà, les demandes se sont faites entendre. D'accord. Bien, un gros merci, Hugo, pour cette belle présentation. Puis, je vous souhaite toute la chance possible et que ce soit un franc succès dès la première année. Merci. Merci. Merci, Hugo.